Ta première bagnole, tu l'as touchée à quel âge ? Moi je l'ai touchée très très tôt, enfin je ne l'ai pas touchée, je la volais à mon père. J'avais une douzaine d'années. C'était quoi comme caisse ? Une 5 chevaux Citroën. Et alors tu faisais déjà le fou ou tu conduisais normalement ? Ah non, je n'ai su que conduire anormalement. Ah oui. Ca va vraiment à 10 km heure. 10, 15, 20, mais pour moi ce n'était jamais assez vite. Est-ce que tu es d'accord pour me faire peur ? Non, je n'y arriverai jamais. Non mais attends, jusqu'à présent ça va. On se présente à 3 mètres, à 2 mètres de la rivière. Qu'est-ce que c'est le truc qui fait le plus peur ? Attends je vais voir là-haut si on peut... C'est arrêté au bord de la rivière ? Non, non. Non parce qu'il peut y avoir une rupture d'organe qui fasse que tout d'un coup on se retrouve dans le bouillon. C'est quand même embêtant. Quand tu es dans l'eau avec une voiture, c'est déjà arrivé ça ? Oui. Quand tu essayes d'ouvrir les portes, on peut les ouvrir facilement ou c'est impossible ? Ah non, on n'ouvre pas. On n'ouvre pas ? Tu ne peux pas ouvrir ? Non, non. C'est par où tu sors quand tu es dans l'eau ? Il faut se laisser complètement remplir la voiture d'eau. Ah bon, arrête. C'est vachement important ça. Moi je me suis toujours demandé ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il faut laisser la voiture se remplir d'eau et après ? Oui, et après on peut ouvrir soit une portière, soit une fenêtre. Ah d'accord. Et tu sors, oui d'accord, tu nages quoi. Il ne faut pas essayer de sortir avant que la voiture soit remplie d'eau. Ah surtout pas. Parce que là, on s'épuise complètement. Et alors la panique gagne, stress, etc. Alors là c'est foutu. Ça c'est un truc de cauchemar. On est dans l'eau et on se dit qu'est-ce que je vais faire ? Oui, d'accord. Et tu conduis quoi dans la journée ? Ma voiture personnelle ? Oui. C'est une Peugeot, une Turbo 16. Ah oui. Tu conduis gentiment ou pas ? Ah oui, très, oui, oui. Je peux en faire remarquer. Oui. Oh là 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 ! 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 Et bien voilà. Et le truc le plus cinglé que tu as fait, c'est quoi ? Il y a fait quelques-uns. Le truc c'est que tu t'es fait peur. Je me suis fait peur un jour en Finlande et je sautais à peu près à 120 km à l'heure avec une voiture sur un ferryboat qui quittait le quai. J'avais un bond de 20 mètres à faire pour atterrir sur un premier ferryboat. Et après je continuais ma route avec l'élan et je sautais sur un deuxième. Mais, mais, conjoncture défavorable, ma suspension s'est cassée à la réception du premier saut. Et je n'ai pas pu aligner le tremplin. Et donc j'ai manqué de vitesse. J'ai freiné avec le ventre de la voiture sur le tremplin et j'ai pris le bord du ferryboat comme ça. Ça a découpé ma voiture comme une boîte de conserve. Et à l'intérieur j'avais un ballon censé me tenir flottant en cas de problème. Et comme ça a découpé la voiture, le ballon qui n'était pas attaché, erreur de ma part, est sorti et la voiture a commencé à couler. Alors quand je parle de conjoncture défavorable, c'est là où j'ai failli paniquer. J'avais des arceaux, j'avais un roll bar et mon pied est resté coincé dans le roll bar. Je dis donc que Michel allait au fond et il y avait 90 mètres. Tout contre toi. Tout contre toi. Alors heureusement il y avait les pompiers de Tourkous en Finlande, des mecs formidables. On avait briefé avant, on s'était fait vraiment un briefing d'enfer et ils connaissaient vraiment tout. Ils sont venus in extremis pour me retirer de ma position fâcheuse. Et là j'ai vraiment eu chaud Michel. Là je me suis vu mort et ça c'est une sensation très agréable. C'est la fois où tu t'es vu mort. C'est l'une des fois. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.